... Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Cégide ? Cégide c'est une start-up qui a 30 ans, elle a été créée en 1983 par Jean-Michel Hollasse et donc on fabrique des logiciels de gestion, soit des logiciels dont on dit que sont horizontaux pour toutes les entreprises, la finance, les ressources humaines, la paie ou bien des logiciels dont on dit qu'ils sont verticaux, c'est-à-dire ils adressent un métier particulier les experts comptables, les retailers, l'industrie manufacturière on fabrique ces logiciels et ensuite on les vend soit sous deux formes, soit on-premise c'est-à-dire les gens les installent dans leur entreprise, soit dans le cloud on a notre propre cloud et donc les gens se connectent à notre cloud et ils utilisent nos logiciels sous forme de service Est-ce que vous avez un ou deux exemples justement de logiciels que vous mettez au service des entreprises ? Oui bien sûr, la comptabilité, vous créez votre start-up on peut vous fournir votre logiciel de comptabilité, votre logiciel de paye on peut aussi fournir ces logiciels-là à votre expert comptable qui va vous mettre en place des outils qu'on va lui fournir à lui mais lui il vous les proposera et vous communiquerez avec votre expert comptable sur vos chiffres pour vous aider à faire vos contrats de travail pour les nombreuses personnes que vous allez embaucher, etc. On informatise aussi beaucoup dans la retail, c'est-à-dire des réseaux de magasins on a beaucoup de très grandes marques parmi nos clients donc là on informatise toutes les boutiques de très grandes marques françaises et internationales et donc ce qu'on outille c'est ce qui se passe dans le magasin donc la caisse enregistreuse, les outils du vendeur dans le magasin Et est-ce que vous avez d'autres projets en cours, d'autres logiciels qui vont être développés dans les années à venir ? Alors nous, nos projets c'est d'emmener les clients dans le cloud ensuite on apporte beaucoup d'attention à ce qui est l'expérience utilisateur c'est-à-dire le fait que les logiciels soient de plus en plus simples à utiliser avec tout ce qu'il y a sur les mobiles, tablettes, smartphones, etc. Et enfin, on travaille beaucoup sur la data, la big data parce que demain on commençait à collecter, manipuler de plus en plus grandes masses d'informations on sait utiliser ces données par exemple pour différentes choses pour comprendre ce qui s'est passé mais aussi pour commencer à prédire ce qui va se passer à partir des données qu'on a captées et d'algorithmes de plus en plus sophistiqués qu'on va développer donc voilà, on travaille sur ces différentes pistes-là Donc pour vous l'entreprise du futur c'est ça finalement ? C'est de pouvoir avoir une vision ? Très agile, très agile parce qu'elle est de moins en moins attachée à des structures physiques donc elle est connectée quelque part là où elle a besoin, elle se connecte, elle utilise les choses dont elle a besoin et il y a des algorithmes, des données qui lui fournissent des informations juste au bon moment pour prendre les bonnes décisions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501